Bonjour la communauté, aujourd'hui on va parler de webinaire, donc l'outil webinaire pour y accéder, donc pareil, soit vous l'avez importé ici, donc vous pouvez le retrouver là, webinaire, le nouveau webinaire, vous pouvez le trouver quelque part dans la liste, vous le cherchez et vous allez tomber dessus quelque part, donc au moins je ne le vois pas, mais, 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 où est le webinaire ? Bon, bref, de toute façon, si vous l'avez importé sur votre, sur votre espace de travail, vous allez le retrouver, mais, donc c'est là, c'est là, ma courbe, le webinaire, ok, vous cliquez sur entrer, et c'est parti, quoi, ou le plus simple, vous allez là, descendez, le webinaire, vous cliquez dessus, et vous lancez votre outil webinaire, donc on est dessus, une fois que vous êtes là, vous avez la possibilité de créer le temps de webinaire que vous voulez, donc là, actuellement, je fais plutôt des tests sur ce compte, donc, il n'y a pas vraiment un webinaire qui tourne dessus, donc on peut regarder des choses, vous avez plusieurs fonctions, pour créer un nouveau webinaire, il suffit de cliquer sur le plus là, et vous lancez, vous commencez, ici, au fait, c'est des fonctions, c'est des fonctions que vous avez à l'intérieur, que, qui sont répétés là, comme ça, à chaque fois, vous ne serez pas obligé de, de retourner sur le webinaire, ouvrir, et regarder avant de modifier quoi que ce soit, donc, par exemple, ici, vous avez vu, c'est marqué, utilisateur fantôme, en fait, sur un webinaire, vous pouvez créer des utilisateurs, qui ne sont pas de vraies personnes, de manière à engager des, des conversations, c'est quoi l'avantage de ça ? L'avantage de ça, c'est que, par exemple, s'il y a des gens qui participent au webinaire, et qui sont, et ils sont, ils sont timides, ils n'osent pas trop, etc., ça les développe, quoi, donc, c'est le gros avantage, et à part ça, bon, s'il n'y a personne sur votre webinaire, les gens auront l'impression qu'il y a des gens sur le webinaire, si c'est bien fait, et, et, donc, ça, c'est l'autre, c'est l'autre aspect, mais, pour moi, le vrai point intéressant, c'est que ça débloque des gens, qui n'osent pas trop, qui n'osent pas trop interagir, pendant les webinaires. Ici, séquence de mail, donc, si vous avez, les, par exemple, quand quelqu'un s'inscrit à votre webinaire, vous voulez qu'il y ait une séquence de mail qui, qui avertit la personne, attendez, on va commencer notre webinaire, ou notre webinaire sera dans deux jours, etc., ça, c'est la séquence de mail, c'est là où vous pouvez créer votre séquence de mail. Ici, gestionnaire des vidéos, si vous voulez importer des vidéos, et ici, si vous voulez enregistrer, vous voulez enregistrer un webinaire. Bon, habitude, au fait, d'habitude, ce qu'on va faire pour créer notre webinaire, on va aller, on va cliquer, et on va choisir le type de webinaire qui nous intéresse. Donc, là, par exemple, on peut dire que c'est un webinaire qu'on veut diffuser directement sur YouTube ou sur Facebook. Ça veut dire que quand on sera en train de faire le webinaire, on peut le diffuser en même temps sur, soit YouTube ou Facebook. Je ne sais plus si on peut faire les deux en même temps, parce qu'ils ont fait des mises à jour récemment qui, normalement, devaient permettre ça, mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester. Mais c'est sûr que vous pouvez faire, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Donc, ça, de live, on demande, au fait, vous pouvez, par exemple, enregistrer un webinaire et le mettre en place de manière à ce que, bon, les gens viennent, ils s'inscrivent à la demande. Au fait, ils s'inscrivent, c'est eux qui décident la date à laquelle ils veulent regarder le webinaire. OK, webinaire Eva Green, donc c'est quelque chose que vous installez, et que c'est planifié, vous dites que, bon, voilà, le webinaire sera telle date, à telle date, à telle date, vous décidez des dates, au fait, les gens vont s'enregistrer pour cette date-là. Ce n'est pas eux qui décident de la date à laquelle ils vont regarder le webinaire. Donc, bon, après, on a déjà des tutos et des formations par rapport à l'outil webinaire. Donc, du coup, je ne vais pas prendre le temps de repasser tout ici, étape par étape. Je vous invite à aller regarder la formation là-dessus. Et de toute façon, je pense qu'on va faire des mises à jour à la formation depuis qu'ils ont rajouté des fonctionnalités. Il faut qu'on réexplore ça de nouveau. OK, j'espère que cette présentation vous a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo. un petit vidéo.